... Bonsoir, le journal de TV 78 pour l'essentiel de l'actualité locale du jour. Bienvenue dans cette édition, les titres de ce jeudi 5 mars. Confirmé de coronavirus dans les Yvelines, il s'agit d'un homme habitant de Versailles relativement âgé, d'après les informations de la préfecture. La personne a été hospitalisée à Paris, pas d'explication pour le moment sur les origines de la contamination. Malgré le désistement de plusieurs équipes et l'épidémie du Covid-19, le Paris-Nice est toujours maintenu. Départ de la course cycliste programmée dimanche depuis les Yvelines, présentation des deux premières étapes à plaisir et chevreuse. Et puis les dernières informations des élections municipales, premier tour le 15 mars, à suivre des reportages lors des campagnes de Pierre Desjeans à Montigny-le-Bretonneux et de Béatrice Pira à Voisin-le-Bretonneux. Nous parlerons également de lutte ouvrière qui a investi 8 candidats dans le département. Et on commence tout de suite avec l'actualité du jour. Les Yvelines touchées à leur tour par le coronavirus, un premier cas décelé hier, nous a été confirmé aujourd'hui par les services de l'État. La personne concernée est un homme habitant de Versailles, retraité d'après les informations communiquées par la préfecture. Il a été transféré dans un hôpital parisien. L'agence régionale de santé enquête pour comprendre les origines de la contamination. Le patient ne revient pas d'une zone à risque comme la Chine ou le nord de l'Italie. Son entourage a reçu des masques de protection et sera en confinement pendant une période de 14 jours. Pas de mesures spécifiques à ce jour mises en place sur le territoire. La préfecture tient à rassurer. Il s'agit d'un cas isolé. Les Yvelines ne sont pas un foyer épidémique. Il y a quelques jours déjà, le président du conseil départemental n'était pas alarmiste au micro de Michael Elmido. Je pense qu'il faut rassurer nos concitoyens. C'est une épidémie, mais ce n'est pas la grippe espagnole de l'avant-guerre. Il y a un danger, mais le danger est surtout pour des personnes déjà malades et affaiblies. Donc pas de panique. Mais après, les structures de santé publique en France sont anciennes et solides. On peut leur faire confiance, du moins je le pense. François de Mazière, maire de Versailles, s'est entretenu aujourd'hui de son côté avec le directeur de l'hôpital André Mignot à propos de ce premier cas. Un dispositif est mis en place à compter de ce jour au centre hospitalier de Versailles pour la prise en charge d'éventuelles nouvelles personnes contaminées. Versailles, où d'après les informations de nos confrères d'Actu 78, un deuxième cas suspect, celui d'une mère de famille, a été signalé ce jeudi. En France, le coronavirus a fait 6 morts. A l'heure où je vous parle, 377 cas ont été confirmés dans l'Hexagone. Rappelons qu'il existe des gestes simples pour lutter contre la propagation du Covid-19, mais aussi des autres virus. Le premier de ces gestes est de se laver les mains régulièrement. Une solution hydroalcoolique peut être utilisée en complément. Tousser et éternuer dans votre coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ensuite. Enfin, si vous êtes malade, il faut rester confiné chez vous et porter un masque en présence d'autres personnes. Le numéro qui s'affiche actuellement pour toutes les informations complémentaires. Et dernier conseil, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé. Évitez les bises et les poignées de main. Privilégiez des salutations simples. Malgré la situation liée au coronavirus et le désistement de quatre équipes, le Paris-Nice est bien maintenu. Il s'élancera ce dimanche depuis la commune de Plaisir. Le peloton partira demain de la commune de Chevreuse. Onzième édition pour cette course cycliste dans les Yvelines. Onzième édition consécutive. Les détails sur la course avec Mickaël Elmidreau et Patrick-Jacques de Dixmude. J-3 avant le départ du Paris-Nice. Cette course cycliste partira pour la 11e année consécutive des Yvelines. Le peloton s'élancera depuis le village départ du Château de Plaisir ce dimanche 8 mars pour une boucle de 154 km. Au début on va faire une grande boucle, on va passer par Poigny-les-Forêts, Montfort-la-Maurie, mais après on va tourner vers Crépières, vers Môle, on va monter toutes les petites côtes. Et entre chaque côte il y a des longues lignes droites, il n'y a pas d'arbres, il y a du vent. Donc bon, voilà, on a été chercher la difficulté. Le lendemain, le lundi à midi 25, départ depuis Chevreuse, commune de moins de 6000 habitants. Direction le Loiret pour cette deuxième étape. Une petite commune qui est mise en avant, donc nous au niveau structure, les structures sont beaucoup moins imposantes pour une ville départ. Et d'aller à Chevreuse c'est parfait parce que Chevreuse c'est un peu le paradis du vélo. C'est un peu les cyclistes qui roulent tous les dimanches, voire toute la semaine. Donc c'est un peu l'histoire du vélo. Sur le plan sportif, des imprévus de dernière minute pourraient assombrir cette course au soleil. Malgré la présence annoncée de têtes d'affiches comme Julien Alaphilippe, quatre équipes cyclistes ont déclaré forfait à ce jour. Il est hausse endeuillé par le décès de son directeur sportif Nicolas Portal, mais également Michelton et Astana et UAE Team Emirates pour cause de coronavirus. Cette édition devrait tout de même être maintenue. Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler Paris-Nice, sauf si l'épidémie se propage. Pour l'instant, comme certaines grandes rencontres, à ce jour, le Paris-Nice a lieu. Le départ de cette 78e édition est donc pour l'instant programmé ce dimanche 8 mars à 11h05 depuis Plaisir. Le village départ sera quant à lui installé devant le château à partir du samedi 7 mars 9h. Nous sommes à dix jours du premier tour du scrutin des municipales. Les électeurs ont rendez-vous aux urnes le dimanche 15 mars pour désigner leur futur maire. Et si vous êtes absent ce jour-là, il est possible de recourir à une procuration. Vous pouvez choisir une personne pour voter en votre nom. Celle-ci doit être un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. La démarche est à réaliser dans un commissariat de police ou de gendarmerie ou au tribunal, dont dépend votre domicile ou votre lieu de travail. Attention, cette procuration doit être établie le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement. Toutes les précisions à retrouver sur le site, ce qui s'affiche en bas de l'écran. L'actualité de la campagne, d'abord à Montigny-le-Bretonneux. Il a commencé à rassembler sa liste dès septembre 2019. L'ancien élu d'opposition, Pierre Desjeans, a complété sa candidature. Montigny Solidarité 2020. Il a présenté ses colistiers aux habitants hier à la salle. Jacques Brel, Marie-Lénie Apichino. Dernière réunion publique avant les urnes. Pour Pierre Desjeans, membre du parti de gauche, il présente sa liste rassemblant différentes forces de la gauche. 41 ans représentant tous les quartiers de la ville. Nous avons, je pense, par rapport aux autres listes, l'éventail d'âge le plus large, puisque je crois que notre plus jeune candidat, qui est une candidate à 19 ans et le plus âgé doit avoir 74 ans. Les valeurs de gauche comme ligne directrice de la liste et du programme déclinaient en trois axes principaux. La solidarité pour plus d'entraides entre les habitants, l'écologie avec un effort voulu sur la consommation énergétique et la démocratie. Nous avons acté que le président de la commission de quartier serait élu par ses pairs et non pas nommé par la mairie. En plus des trois axes, la culture a été mise à l'honneur durant cette soirée avec une réflexion sur son pouvoir citoyen. Montigny Solidarité 2020 souhaite un changement pour la commune, administrée par la même majorité depuis 1977 et l'élection de Nicolas Abou. Je pense que là, il est temps que la gauche revienne et qu'il faut absolument agir pour reprendre les actions sur nos vies et reprendre nos vies en main. Pas simplement proposer une consommation de la ville et de ses services, mais aussi dire que nous sommes aussi là pour écouter, aider les gens et ne pas les cesser seuls dans son coin. Pierre Desjeans et ses colistiers vont poursuivre les rencontres avec les habitants sur le terrain à travers tractage et autres portes à portes. Dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, deux autres listes sont déclarées. Direction Guyancourt. Maintenant, Rodolphe Barry, tête de liste d'Ensemble Agissant pour Guyancourt, a organisé un meeting à la ferme de Belle-et-Bas. Le candidat a présenté à cette occasion ses colistiers ainsi que ses 84 engagements pour la campagne. Dans son programme, on retrouve notamment des thématiques comme le développement durable, la démocratie locale et également la tranquillité publique. On écoute Rodolphe Barry au micro de Mickaël Elmi-Doro. La sécurité, en fait, on en a parlé également parce que ça fait partie des thèmes, des principaux thèmes qui sont revenus de la part des Guyancourt-Toy lorsqu'on les a interrogés, lorsqu'on est allés à leur rencontre. Donc au niveau de la sécurité, il y a besoin d'un renforcement de la police municipale puisque les effectifs ne sont pas assez nombreux pour assurer des amplitudes suffisamment grandes. et également un renforcement de tout le réseau de caméras de vidéoprotection. À Morpa, quatre candidats se sont déclarés pour le scrutin. Le maire sortant, Grégory Garestier, son premier adjoint, Erwann Le Gall, ainsi que les deux conseillers municipaux d'opposition, Michel Chappas et Ismail Havan. Présentation de ces candidats avec Mélanie Poquet. Morpa, 18 543 habitants. Dans cette commune, quatre candidats se présentent. Chargé de communication territoriale, Grégory Garestier s'engage en politique à l'âge de 16 ans. Il est élu maire de Morpa lors du scrutin en 2014 et fait basculer la ville à droite. La continuité d'avoir réveillé notre belle endormie, puisque Morpa, quand je suis réveillé aux responsabilités, avait besoin justement de changement, d'avoir un nouveau dynamisme, ce que nous avons engagé avec mon équipe. Et puis c'est la volonté aussi de continuer à bien gérer notre commune. On s'est désendetté de 30% depuis le début du mandat. Autre candidat se présentait à Morpa, Michel Chappas, ancien adjoint au maire avant 2014, il siège actuellement dans l'opposition. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions au cours de cette campagne. Proche et premier adjoint de Grégory Garestier pendant six ans, Erwann Le Gall présente sur cette mandature sa propre liste. Il dirige depuis 2015 un cabinet de conseil. Faire des propositions pour la commune avec des coûts financiers maîtrisés. Voilà, ça c'est un axe important. Il n'est pas question de partir sur des projets démesurés pour que les impôts et la fiscalité des Morpasiens s'enflamment. Ismaïl Havan est à nouveau tête de liste. Après 2014, le conseiller municipal d'opposition se représente. Ingénieur en électronique informatique, il vit sur Saint-Quentin en Yvelines depuis l'âge de 4 ans. Il s'engage dans la jeunesse socialiste vers 16 ans. Chaque projet dans un quartier doit être au préalable discuté avec les habitants des quartiers pour avoir leur avis bien avant que ça passe en conseil municipal. Donc pour faire cela, ce que nous avons pris comme décision dans notre projet, c'est de créer les comités de quartier qui permettront d'avoir un référent par quartier mais surtout de pouvoir discuter des projets en amont. Dans les Yvelines pour ces municipales, il faudra également compter avec Lutte Ouvrière. Le mouvement investit 8 candidats dans le département pour faire entendre le camp des travailleurs. Deux sont engagés dans les communes de Saint-Quentin en Yvelines. Olivier Augustin, tête de liste au Clé-sous-Bois et Patrick Planck en Lys-à-Trappe. Bonsoir à vous deux et merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors déjà, si on parle de l'objectif global de Lutte Ouvrière, de cette campagne dans les Yvelines, c'est de porter la voix des difficultés des salariés. C'est ça, on peut dire ça, Olivier Augustin ? C'est de porter surtout la colère, la colère du monde du travail et c'est pour ça que notre liste s'intitule le camp des travailleurs. Et la colère, elle s'exprime depuis pas mal de temps avec les Gilets jaunes, depuis plusieurs années, depuis deux ans, avec toute la contestation qu'il y a eu dans le monde hospitalier, avec les EHPAD, mais aussi, bien sûr, contre la réforme des cheminots et des retraites, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut continuer à porter, toute cette colère-là qui s'est exprimée, à travers nos listes et à travers notre campagne pour les élections municipales, pour faire entendre le camp des travailleurs. Il y a aussi forcément la réforme du statut de cheminot. Vous avez évoqué la réforme des retraites, mais il y avait avant effectivement cette réforme. Patrick Planck, en quoi l'échelon communal peut-il être intéressant, justement, pour porter cette voie ? Pourquoi se présenter dans des élections municipales ? Parce que ça pourrait être un appui important. Aujourd'hui, il y aurait des élus communistes révolutionnaires de nos listes dans les municipalités. Ça serait d'abord pour porter réellement le combat contre le grand capital, contre les grandes entreprises aujourd'hui qui touchent des subventions, qui licencient. Et des élus municipaux permettraient également d'organiser cette bagarre. Le maire a ce pouvoir, de pouvoir organiser cette lutte ? En tout cas, organiser la lutte, oui. Organiser dans les comités de quartier, dans des entreprises. Soutenir, là, on a parlé de la grève contre la réforme des retraites. Avec mes camarades cheminots, dont un certain nombre sont sur les listes, on a fait plus de 50 jours de grève. Bien sûr que des élus dans une municipalité auraient pu apporter réellement une aide, et pas uniquement une aide. Organiser réellement la bagarre, la contestation, quitte à se mettre mal avec le gouvernement, avec le pouvoir central. Alors si on s'intéresse à vos deux candidatures respectives, Olivier Augustin, il s'agit de votre troisième candidature pour la mairie des Clés-sous-Bois après 2008 et 2014. Lors des dernières élections en 2014, vous avez récolté 4% des suffrages. Je précise que vous êtes employé chez Renault à Flins-sur-Seine. Pourquoi être de nouveau candidat au Clés-sous-Bois ? Pourquoi ? Parce que les problèmes, ils sont encore plus importants, ils sont encore plus graves qu'avant. Et plus les années passent, plus les attaques contre le monde du travail par cette bourgeoisie qui est omniprésente et par l'ensemble du patronat dans toutes les régions, y compris dans la région là où je me présente, toutes ces attaques-là sont vraiment de plus en plus dures. Alors la nécessité de se défendre, pour nous les travailleurs, elle est encore plus urgente qu'avant. Et effectivement, il faut qu'on fasse absolument le maximum pour regrouper autour de nous tous les travailleurs qui ont la conscience que dans ce système-là, on ne pourra pas s'en sortir si on ne passe pas à l'offensive. Avec une nécessité particulière au Clés-sous-Bois, on le précise, la maire sortante, Véronique Cotémillard, qui est élue depuis 2001, ne se représentera pas pour ces élections ? Que ce soit au Clés-sous-Bois, que ce soit à Trappes, que ce soit à Saint-Quentin, partout il y a nécessité que le monde du travail se fasse entendre. Et il fasse entendre vraiment ses intérêts les plus nécessaires à savoir en ce qui concerne le logement, le transport et bien sûr l'emploi. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup dans les élections municipales. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est ces nécessités-là qui concernent tous les habitants, tous les travailleurs de beaucoup de communes, y compris bien sûr des Clés-sous-Bois. Donc avec trois axes, transport, logement, emploi. Patrick Planc, de votre côté, il s'agit de votre première candidature à des élections municipales. Mais vous étiez déjà engagé en 2017 aux côtés de Christine Hégas comme suppléant aux législatives. Donc c'était en 2017, dans la 11e circonscription des Yvelines. Là, pourquoi être tête de liste pour des municipales ? Pour les mêmes raisons, pour faire porter cette voix. Alors la grève et le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, bien évidemment, a influencé le choix et les décisions. Vous savez, quand on rencontre des salariés qui sont, comme sur la liste aujourd'hui, des femmes de ménage, des caristes, des gens qui nous disent « Ah, vous êtes cheminots, vous avez raison de vous bagarrer parce que c'est pour l'ensemble du monde du travail qu'il va falloir se bagarrer, c'est pour l'ensemble. » Et vous faites une liste aux municipales, « Moi, je veux en être », ça, on ne peut pas ne pas y aller, on ne peut pas ne pas accepter cette reconnaissance, mais en tout cas de se mettre ensemble sur cette liste pour faire entendre vraiment notre voix, pour faire entendre la voix des travailleurs, de ceux qui galèrent tous les matins pour aller au boulot et qui font des jobs comme ceux qu'il y a sur la liste aujourd'hui avec nous. – Et il était d'autant plus important de la faire entendre cette voix à Trappes, on le précise, le maire Guimalandin, élu depuis 2001, se représentera également, il sera candidat pour ces municipales, on le sait à Trappes, il y a un grand héritage cheminot, il y a aussi une gare de triage à Trappes, c'est aussi pour ça qu'il faut faire entendre cette voix à Trappes ? – Alors oui… – Vous êtes-vous employé de la SNCF, j'ai oublié de le préciser ? – Oui, pas depuis très longtemps, j'ai été embauché en 2014 à la SNCF, précédemment je travaillais dans l'automobile à Aulnay-sous-Bois, en 2013 j'ai été licencié par le groupe PSA, c'est les mêmes problèmes, c'est aujourd'hui les effectifs y diminuent, les salaires y diminuent, qu'on soit cheminot, qu'on soit dans l'enseignement, qu'on soit magasinier, cariste, ou qu'on soit dans l'automobile, oui, il va falloir qu'on s'organise, qu'on se défende, et ce qui manque aujourd'hui clairement, c'est un parti, un parti des travailleurs qui organisent la riposte nécessaire pour l'ensemble du monde du travail. – Et vos listes respectives, de qui sont-elles constituées ? – Justement, mon camarade l'a dit, de travailleurs venant de tout horizon, vraiment de tout métier, mais qui ont vraiment à cœur de faire entendre toute cette colère-là, et qui partagent toutes les bagarres, toutes les difficultés, et bien sûr toutes les bagarres allant des gilets jaunes jusqu'au mouvement contre la réforme des retraites, et qui ont vraiment à cœur, pour reprendre cette idée-là, c'est qu'on ne s'arrête pas simplement au municipal, mais qu'on aille continuer la bagarre, en vue justement d'organiser ce qui manque cruellement, oui, au monde du travail, à savoir un vrai parti communiste révolutionnaire. – Un dernier mot, un petit tour de table, pourquoi faut-il voter pour la liste, lutte ouvrière ? – Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, ce n'est pas une liste, on ne fera absolument aucune promesse, parce qu'on n'a absolument aucune promesse à faire, en tout cas, la seule promesse qu'on a, c'est que, oui, on continuera à travailler, oui, on continuera à défendre le point de vue des travailleurs, et avec mes colistiers, et tous les gens qui sont sur nos listes aujourd'hui, c'est réellement une liste de combat, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des gens qui ont envie d'organiser les choses, pour se défendre contre ces attaques du patronat et du gouvernement. – Un dernier mot ? – Et parce que les attaques, elles ne vont pas cesser, le patronat, il y va vraiment à fond, comme on dit, là, il y a l'histoire du 49-3, mais c'est le gouvernement qui relaie aussi, bien sûr, toute la politique du patronat, et bien, nous, on a 49,3 raisons d'être encore plus en colère, et d'avoir encore plus envie de regrouper tous les travailleurs conscients que, dans cette société-là, on n'aura pas le choix, ça sera soit nous, soit la bourgeoisie, quoi. Alors, autant que nous, on passe à l'offensive. – Merci à vous deux, tous les deux, têtes de liste. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, Olivier-Augustin au clé sous-bois, où son candidat également, Stéphanie Jamin, Anne-Claire Frémont, Philippe Guiguen et Nicolas Hu. Patrick Planck, vous, c'est à Trappes que vous êtes engagé face à quatre autres listes, celle du maire sortant, Guy Malandin, Dotman Nasrou, Dali Rabet, et de Bakou Kaïta, avec la liste citoyens en action. À Voisins-le-Bretonneux, trois candidats s'opposent pour devenir le maire de la commune, parmi eux, Béatrice Piera, tête de liste avec vous, Voisins Avance, une première campagne pour elle qui a organisé récemment une réunion publique à la maison du Mérantais, Manon Varaldo. Après 27 années passées dans l'industrie, Béatrice Piera souhaite mettre à profit de Voisins-le-Bretonneux ses compétences de gestion de projets et d'équipes. C'est une première campagne pour cette cinquantenaire. Ça demande beaucoup d'énergie pour mobiliser non seulement les colistiers, mais aussi la population, car je ne suis pas connue aujourd'hui, donc il faut que je fasse ma place dans la ville. Lors de sa réunion publique, Béatrice Piera a exposé son programme aux habitants. Parmi ses propositions, un plan vélo ou encore la création d'une maison du savoir partagé afin de favoriser les échanges intergénérationnels. Il y a beaucoup de compétences dans la ville, notamment chez nos retraités, et nous souhaitons partager ces compétences, ces expériences, dans une maison que nous avons appelée aujourd'hui Maison du savoir partagé, pour permettre aux plus jeunes ou moins jeunes de profiter de cette expérience, de ces compétences disponibles et au pouvoir ainsi avancer. La candidate est accompagnée par Jean Hache, élu d'opposition et anciennement, tête de liste pour voisins avec vous lors des élections municipales en 2014. Je considérais que moi je devais passer le témoin, mais ne pas déserter. Et donc j'ai voulu qu'il y ait une liste pilotée par des gens dits nouveaux, mais qui se retrouve sur des valeurs communes. Et nous avons construit un programme sur trois piliers. Un premier pilier sur les transitions écologiques et énergétiques, un deuxième pilier sur la démocratie participative, et un troisième pilier sur la solidarité. La prochaine réunion publique se déroule samedi 7 mars, de 16h à 17h30, à la maison du maire Antet de voisins, le Bretonneux. Nouvelle présentation de candidats, cette fois-ci à Villepreux. Les habitants devront faire leur choix entre cinq listes. Le maire sortant Stéphane Mirambeau, celle de Courroche-Golgolab, de Valérie Bain, de Sylvie Sevin-Mantel et de Jean-Baptiste Ammonique. Le point avec Aurélie Rons. Pour Villepreux, commune de 11 151 habitants, cinq candidats sont en lice pour les municipales 2020. Courroche-Golgolab, chirurgien spécialiste en ORL, habite à Villepreux depuis 2002. À titre personnel, il est adhérent Les Républicains. Parmi les projets défendus par sa liste d'hiver droite, la création d'une maison de santé. Développer un centre de garde qui sera ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, avec un minimum, par exemple, une radiologie osseuse et pulmonaire, et qu'on fasse le tri et le traitement des gens sur place. C'est un service aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux enfants, c'est primordial. Maire de Villepreux, depuis 2008, Stéphane Mirambeau est candidat pour un troisième mandat. Cadre supérieur du secteur privé, il est également le quatrième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge du budget. L'un des projets du candidat, la redynamisation du centre-ville. On va pouvoir mettre des animations, on va pouvoir mettre des marchés, on va redonner de la vie, et on va pouvoir, dans une autre zone de ce même endroit, pouvoir tester des choses, faire un tiers-lieu. Il y a beaucoup de gens de ce village qui nous disent, vous ne pensez plus à nous, il n'y a plus de commerce. Il n'y a pas de commerce car il n'y avait pas de parking. Tête de liste d'agir avec vous pour Villepreux, Valérie Bain est directrice d'EHPAD, habite à Villepreux depuis 20 ans et adhérente à titre personnel à La République En Marche. Parmi les projets mis en avant par cette liste, le développement de la culture. Nous avons un théâtre de 600 places qui ne fonctionne plus depuis 12 ans, et donc on voudrait au moins qu'ils servent aux associations et aux différents groupes artistiques, qui sont obligés de se produire à l'extérieur ou de trouver des salles à l'extérieur. Désormais conseillère municipale d'opposition, Sylvie Sevin-Montel est tête de liste de Tous pour Villepreux. Collaboratrice parlementaire, elle est également conseillère communautaire déléguée à l'école innovante. Les enfants font partie du cœur de notre programme. On va leur réserver une parcelle dans les jardins potagers pour eux, pour que les centres de loisirs et les écoles puissent avoir leur périmètre. Mon objectif c'est que le foyer du théâtre, l'entrée du théâtre où il y a un bel espace, en dehors de représentation, ça peut être un espace utilisé pour la jeunesse. Villepreuxien depuis 1996, Jean-Baptiste Ammonic est chef de cabinet parlementaire. Il est également délégué départemental et porte-parole du Modem dans les Yvelines. La liste Villepreux naturellement a fait de ses priorités l'environnement et la défense du cadre de vie de notre biodiversité. Je pense notamment à un objectif de zéro artificialisation des sols que nous inscrirons au PLU afin que nous sanctuarisons nos espaces naturels. Et puis nous voudrons pousser la transition écologique locale de plus en plus au fur et à mesure que les années passeront. Enfin pour refermer cette page municipale ce jeudi soir et demain, dernier débat du premier tour diffusé sur TV 78 et Radio Sensation pour ces deux dernières émissions avec les candidats de Versailles. Ce soir débat numéro 1 à Versailles. Demain vendredi ce sera le débat numéro 2. C'est à chaque fois à 20h sur notre chaîne ou sur la fréquence 98.4 pour nos confrères de Sensation Yvelines. Et puis retour pour terminer ce journal sur la journée porteuse ouverte qui s'est déroulée au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt. Elle s'est déroulée samedi dernier pour l'occasion à la section du BTS Tourisme qui regroupe 85 élèves a choisi de mettre à l'honneur l'Indonésie au travers de stands animés, de dégustations ou encore de danses traditionnelles. Écoutez ces élèves et leurs professeurs sur cette journée interrogée par Manon Varaldo. Je voudrais faire plus steward ou chef de réception, enfin réceptionniste dans un hôtel. Là je suis en première année de BTS Tourisme au lycée hôtelier de Guyancourt. Et voilà aujourd'hui on présente un peu ce à quoi ressemblent nos cours, comment on travaille, les matières et le rendu. Ici nous avons des cacahuètes au wasabi. On a également du saké, qui est plutôt connu, et une petite bière japonaise. On a eu vraiment des jeunes qui ont été motivés, qui ont eu un cahier des charges, qu'ils ont tenu, un flux vraiment assez dense toute la journée, rythmé. Avec en plus cette année on a eu la chance d'avoir la participation de l'Office de tourisme indonésien. On a eu la délégation indonésienne qui est venue nous rencontrer, être à disposition des visiteurs, aussi de nos étudiants, pour présenter cette belle destination. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Loisirs pour être au fait de quelques idées de sorties à faire ce week-end dans les Yvelines. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501